et vous propose des produits de qualité et bienvenue dans l'émission humanitaire là on est dans la thématique les entrepreneurs intuitif on est content de vous recevoir donc je regardais en même temps je croyais c'était une autre image on est content de recevoir on va parler de comment entreprendre autrement je vais vous présentez déjà les invités donc à ma droite un co-animateur préféré sébastien espénant ça est laurent ça va ouais toi très bien merci bon tu vas nous parler de digiponcture on va reparler un peu de digiponcture ça va super bien marché la dernière fois on va voir ensemble aujourd'hui une routine différentes et supplémentaires super il nous tarde de découvrir ça vous allez voir des petits conseils encore pour votre vie quotidienne à ma gauche césar robitzer exactement ça va césar très content d'être là aujourd'hui laurent ça va très bien content de te voir toujours avec nous aussi avec la société sa pulse en fait tu nous donnes toujours tes conseils quelques conseils quelques tips pour gagner du temps et en efficacité ouais savoir que la dernière fois il a fait un atelier pour les entrepreneurs intuitifs de toulouse où tu es venu parler de l'intelligence artificielle qui a beaucoup plu les gens étaient vraiment content bah c'était très passionnant aussi de pouvoir partager ce moment avec eux et de pouvoir leur donner aussi des clés pour gagner du temps quoi c'était l'objectif et je pense que ça s'est bien passé ouais très bien on va avoir un petit débat après tu vas nous proposer une thématique de débat autour de d'entreprendre autrement en fait c'est ça parler un petit peu avec des entrepreneurs voir un petit peu vos stratégies et ce que vous mettez en place peut-être pour gagner en efficacité en temps ou en confort de vie et bien on va découvrir après donc et on reçoit élodie perse et salut lodi salut laurent bonjour à tous bonjour merci de nous rejoindre tu vas nous parler justement on parle de stratégie toi tana à foison des stratégies ouais j'en ai fait mon métier ouais voilà et tu vas nous parler ce lieu que tu as créé enfin ces lieux qui a créé voilà qui réunissent les entrepreneurs voilà toujours dans l'optique de mettre en place une stratégie par l'action génial et véronique on s'est rencontré depuis peu véronique du jardin c'est ça tout à fait donc moi je suis dans le bien-être animal et je suis ravie d'être là aujourd'hui car c'est ma première émission radio donc c'est super super et vous savoir que c'est l'anniversaire de véronique est-ce que tu peux les manger d'ailleurs on peut oui bien sûr bien sûr césar si tu peux le goûter je vais j'aurais cru autrement normalement c'est bon j'ai eu mon petit déj il était bien comme ce matin c'est au champ en plus ça te faire du bien ça te détendra bon véronique va nous parler de ses friandises qu'elle a créé pour les animaux et attendant on démarre directement avec notre thérapeute énergéticien de toulouse en fait tu sébastien juste pour rappeler avant que tu démarres tu es thérapeute réflexologue je suis coach thérapeute formateur c'est comme ça que j'ai mis d'identifier un petit peu donc coach dans la partie coaching coaching accompagnement où j'accompagne individuellement ou en collectif que ce soit dans la partie interne qi kong méditation ou externe dans les arts martiaux c'est le défense elle défense féminine jet kundo voilà quoi bah ça c'est fin sur ben c'est ça tout le côté coaching en fait que tu as en fait si vous avez envie justement de travailler travailler l'art interne et externe mais après tu reçois aussi un cabinet voilà donc là pour le thérapeute je reçois un cabinet à la salvetat saint gil j'ai deux cabinets à salvetat saint gil où je reçois toute la semaine en énergétique donc réflexologie accès une multitude d'outils qui sont dans l'énergétique est également en hypnose sophrologie pnl voilà d'accompagnement aussi et formateur je suis formateur police formateur gestion des conflits gestion du stress voilà on va mettre les coordonnées à la fin mais en tout cas voilà déjà c'est pour mieux comprendre c'est ce que ce que tu fais là tu vas nous parler de digiponcture par rapport à un point particulier voilà donc là aujourd'hui on va parler dans le plateau est ce que vous avez des douleurs pas du tout peut-être pas aujourd'hui peut-être pas à l'instant t mais est ce que vous avez oui parfois des douleurs oui importe douleurs musculaires douleurs alors là on va essentiellement parce que c'est le corps est quand même il ya plusieurs possibilités au niveau des douleurs et on va essentiellement parler là de migraines de douleurs au niveau de la tête quoi donc en digiponcture on a des outils la l'émission dernière je vous avais montré un des points notamment je passe si vous souvenez donc c'est ici là au niveau du entre l'index et le pouce là on appelle ça la gueule du tigre donc il ya un point là qui est intéressant c'est toujours pareil ce point on le prend là là il ya les eaux juste avant les eaux il ya un peu un point quand on a des petites sensibilités voilà en général il est un peu sensible quoi donc ce point là quand on l'active quand on le presse ben on va en fait aider plus après normalement l'origine l'homme pas celui là donc ici le point au milieu voilà voilà donc on va faire une pression et en faisant cette pression en fait on va diminuer plusieurs plusieurs problèmes et notamment là les migraines ou les douleurs de la tête d'accord donc en faisant une pression ici on active et ensuite on va alors on va quand même assez rapidement sur le sujet on va pas faire un cours là ça serait trop long mais le point quand on appuie ensuite normalement quand vous voulez disperser un peu les énergies c'est à dire médecine chinoise on a l'activation ou la dispersion en règle générale il n'y a pas que ça mais pour faire bref il y a l'activation et la dispersion donc quand on a une douleur quelle qu'elle soit quand on a mal à la tête souvent c'est une activation de flux c'est du stress ou peu importe donc là l'émission dernière on était sur une routine de dispersion de stress là on va parler de dispersion de douleur on va essayer d'éliminer les douleurs donc quand on appuie sur ce point que je vous indique et bien en fait on va faire une pression et ensuite une rotation et la rotation on imagine qu'on a une un cadran de montre dessus donc là j'ai j'appuie comme si j'appuie sur le cadran de la montre et je vais faire reculer les aiguilles donc on est en sens inverse des aiguilles d'une montre voilà la dispersion se fait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre donc si je change de côté et je peux changer de côté j'imagine que j'ai un cadran de montre dessus et je vais tourner dans le sens inverse pour disperser les énergies pour disperser la douleur donc le premier point il est là c'est quelque chose qu'on peut se faire bien en réunion n'importe où n'importe quand encore une fois ce sont des points quand même assez sympa à faire voilà un deuxième point tu vois je pense que la régie à le point c'est au niveau du pied donc si on peut pas le faire le point voilà ce point ici c'est au niveau du deuxième metatars donc ce point pareil avec le pouce on peut faire un appui dessus ok et un pareil rotation des inverses et des aiguilles d'une montre ça peut aider aussi quand on est chez soi le soir si on a fait une grosse journée qu'on est un peu quand même un peu mal à tête également on peut faire ça le troisième on avance un petit peu comme ça sur le le troisième point alors dans l'ordre de la régie je pense ça doit être au niveau du voilà entre les sourcils donc ce point là c'est pareil on peut le le se le faire c'est à dire avec l'index ou le pouce on peut appuyer c'est entre c'est le chakra du troisième aïe aussi donc on appuyer alors si on se trompe de rotation c'est pas très grave ce qui est ce qu'il faut savoir c'est qu'on peut toujours équilibrer savez que ma structure la structure s'appelle le tao de l'art ultime le tao c'est en fait le chemin et en est souvent j'essaie de faire travailler le tao du milieu c'est à dire on essaie d'aller sur le entre guillemets le chemin du milieu ni trop ni pas assez donc si on se souvient pas trop des du point il m'a dit quoi inverse un peu des sens contraire ou sens horaire c'est pas grave vous faites des deux côtés on équilibre toujours essayer d'équilibrer ça fait pas de mal donc entre les les deux sourcils au niveau de troisième aïe on fait une pression et si on y pense on désactive ici ça ça peut être sympa le dernier point normalement con la régie ça va être derrière au niveau de de la nuque voilà ici ça vous pouvez le faire avec les deux mains alors vous allez voir il ya des trucs qu'on fait c'est c'est inconscient c'est à dire que quand on a mal à tête on se prend la tête d'accord moi j'ai mal à la tête des fois ici derrière ou devant on va voir tout à l'heure et donc vous avez les pouces vous les faites aller comment sur la photo jusqu'au début de votre naissance du crâne des os en dessous vous avez les cervicales les muscles et hop dès que vous montez un petit peu vous avez les mais vous avez les la naissance du crâne et donc vous pouvez poser la main dessus déjà votre énergie voilà ça va détendre normalement vous faites des petites pressions et des rotations de l'émission d'accord voilà pour le point et le dernier que qui n'est pas en régie mais que je vous donne c'est pareil quand on a mal ici là devant on souvent on fait on met les mains devant on a mal donc on est au niveau des temps on le faisait si vous avez des enfants peut-être vous l'avez fait pour les calmer les relaxer on peut faire des petites rotations ici au niveau des des temps voilà ça c'est quelque chose qui va être très intéressant pour la migraine et pour pour des douleurs un peu partout au niveau du décéphalée ça peut être sympa de faire ce voilà ici ça déstresse aussi et ça détend un peu la pression ça c'est au niveau de la digiponcture et juste pour un peu avant de terminer également par la respiration on peut aussi détendre les douleurs souvent les douleurs viennent essentiellement par le stress mais bon si ce n'est pas que par le stress vous pouvez aussi détendre par la respiration il ya une une respiration qui est en quatre temps on inspire une fois qu'on est en haut de notre inspiration on a une sorte de flottement alors c'est pas un blocage on se met pas en apnée là dans l'exercice c'est sorte de flottement c'est à dire que dans dans l'imaginaire on va inspirer on fait monter comme une comme une bille quelque chose et au lieu que ça descende de suite comme il faut en cohérence cardiaque on va laisser un flottement c'est à dire que j'inspire je laisse une sorte de flottement et j'expire pareil et en bas je laisse aussi une sorte de flottement et c'est en fait ça s'appelle on appelle ça la respiration en carré j'inspire d'accord je sais pas si long en régie sorte de petit carré où on espère on a quelques secondes c'est la version tu vois c'est ça voilà donc on inspire on fait une pause poumon plein on expire on fait une pause poumon vide et ça c'est une des respiration alors méditation savoir que méditation de pleine conscience c'est les le début de la méditation la pleine conscience c'est le départ en fait comme ça c'est bien c'est une très bonne méditation mais pourra arriver à atteindre un état de calme mental important et qui dure dans le temps on passe automatiquement par cette respiration c'est cette respiration moi par ce que j'ai appris ce que j'apprends encore dans mes retraites méditatives c'est ce qu'on m'a les maîtres que j'ai eu la chance de croiser ont toujours dit c'est cette technique là qui permettra ils appellent ça l'éveil mais c'est atteindre un état mental calme pendant plusieurs minutes c'est ce qu'on recherche en méditation d'avoir un calme mental qui dure plusieurs minutes et cette respiration en quatre temps c'est d'après l'école que je suis et une des respirations voire la respiration qui nous permettrait d'arriver à cet état de calme profond longtemps et tu m'as un temps pour l'inspiration expiration ce qu'on peut le faire en 5 alors après si on calcule trop ça va de voir rester l'heure le conseil justement on va pas se laisser aller en fait donc la capacité pulmonaire que tu as tu l'apprends tu l'inspires on est tous différents et très bien donc tu espères ce que tu peux s'enforcer une fois que tu arrives au bout de ton inspiration tu y restes un petit peu en flottant sans contracter sans bloquer la respiration et en redescend léger possible voilà ok une contrainte ouais se laisser ressentir avec le corps exactement en tout cas merci sébastien pour ces infos parce que c'est vrai que des fois on peut se dire qu'on fait plein de trucs pour arriver à calmer le mental mais et qu'on n'y arrive pas forcément parce que c'est quand même dur on le disait tout à l'heure en début d'émission on est quand même à payer un système en fait justement quand on entreprend on est quand même pris dans une roue infernale et je trouve que tous ces outils aident aussi à garder un équilibre puisque quand les grands maîtres le faisaient ils n'étaient pas forcément même encore dans une vie qu'on a aujourd'hui tout à fait et ils avaient il fallait qu'il se passe des heures pour arriver à un calme calme voilà ouais et l'intérêt de nous de notre époque est ce que j'ai toujours dans tous mes cours je dis voilà soit vous faites comme faisait les maîtres et vous partez vous allez vous mettre dans un monastère et vous méditez tous les jours et ou alors vous restez dans la société qu'on a où on est et vous utilisez des techniques qui vont vous vous servir mais des techniques qui vont prendre une minute deux minutes trois minutes on n'a pas le temps après c'est notre société qui est comme ça alors soit on n'accepte pas et on se retire on va dans au fin fond de la riège ou n'importe voilà et le fond est à mieux et c'est très bien et mais s'il y en a qui veulent rester dans cette cette vie que l'on a et bien trouvant des moments sur une journée à fait 24 heures trouvant des moments n'a pas besoin d'une heure on n'a pas besoin de se poser de rester une heure là essayer de penser à rien on n'y arrivera pas mais quelques minutes à faire des choses qui nous font du bien dès que le jour ça va ça va s'inverser moi je me dis justement si on n'est pas dans cette transition là on va devoir peut-être comme on mange où on dort en fait de ce de s'astreindre d'avoir une heure tous les jours après fois que ce soit avec l'obligation sinon c'est parce qu'on nous apprend pas en fait non quelque part ce qui se passe est ce que ça doit pas être vital complètement les personnes qui vont être dans une adrénaline quotidienne qui vont augmenter qui va augmenter au fur et à mesure vont aller en burn out on connaît très bien dépression on en a tous autour de nous on connaît et pour lutter contre ça c'est tout l'inverse on s'arrête on se stoppe et on réfléchit ce qu'on fait là quoi ouais merci sébastien si on peut mettre les coordonnées sébastien à l'écran aussi si si vous voulez en savoir plus en tout cas si vous voulez prendre des cours avec sébastien si vous voulez le contacter comme thérapeute aussi il reçoit à la salle bata saint-gilles vous allez voir tous les avis qu'il a sur quoi sur thérapeute voilà donc vous pouvez prendre rendez vous or soit par téléphone qui s'affiche ou bien vous pouvez prendre rendez vous sur thérapeute.com thérapeute au pluriel et il ya de mémoire il y a quelque temps il y avait une soixante-dix avis à peu près de voilà voilà allez voir puis si vous avez besoin justement de se recentrer en tout cas moi j'y vais je disais tout à l'heure en fait parce que pour m'aider aussi à garder le cap merci sébastien merci pour ces bons conseils n'hésitez pas à commenter partager ou liker la vidéo aussi si ça vous a parlé on continue à